Le coude est une articulation très importante dans le membre supérieur et son ankylose va réduire la main distale à l'état d'un crochet peu utilisable. De plus, les trois articulations qui vont concourir à la flexion-extension et à la pronosupination vont partager une même cavité synoviale dans laquelle se collectent les artrites. Les épiphyses osseuses en présence sont le siège de points d'ossification qui en pathologie traumatique sont fréquemment atteints et dont la bourge chirurgicale nécessite la connaissance des rapports vasculonerveux qu'il faut absolument préserver. Sur une vue de face, d'un coude droit, dont voilà la portion cradiale et la portion latérale droite, c'est trois travers de doigts au-dessus et en dessous du pli de flexion du coude que la région du coude va apparaître limitée en fonction de l'hypertrophie musculaire du sujet par le relief du biceps, braquii, qui délimite deux gouttières bicipitales, l'une latérale et l'autre médiale. Par contre, vers le bas, le relief des muscles épitrocléens est en dedans, le relief des muscles épicondyliens est en dehors. L'axe général de l'avant-bras va dessiner avec l'axe du bras un angle qui est beaucoup plus ouvert chez la femme que chez l'homme et qui est en rapport avec l'obliquité de la gouttière de la troclée humérale dessinant ce que l'on appelle le cubitus valgus. Sous l'angle de la sensibilité superficielle cutanée, nous sommes ici en dedans, en regard du territoire de l'antibrachial cutané médial qui correspond à la racine TH1 alors que vers le dehors, dans la partie crâniale, nous sommes à l'aplomb des branches brachiales du radial, à la partie caudale, à l'aplomb des branches cutanées du musculo cutanéus et sous l'angle dermatome, nous sommes à l'aplomb de C6. Les réseaux veineux sous-cutanés superficiels très variables sont également aussi variables dans leur aspect, peu visibles chez la femme, peu visibles chez l'enfant, avec en particulier un canal collatéral central de ce MV nœud classique de Gerti que l'on va retrouver lorsqu'on va inciser ces plans. Sur cette vue ventrale, nous pouvons d'emblée marquer les rapports très très importants à retenir dès maintenant que sont tout d'abord sur 3 ou 4 cm dans la partie latérale, dans la gouttière bicipitale latérale, le trajet du nervus radialis, du nerf radial, alors que dans la gouttière bicipitale interne va ici transiter le nervus medianus, le nerf médian, qui va être accompagné par le paquet vasculaire constitué par l'artère humérale et ses veines committantes, artère dont la ramification en artère ulnaire et en artère radiale va être là aussi très variable. Lorsque l'on retourne le coude et qu'on le regarde par la face dorsale avec toujours la portion crâniale dans ce plan et la face latérale droite, cette face dorsale du coude va être marquée par la CIE en dedans de l'épicondyle médiale ou épitroclée, de l'épicondyle latérale sur le côté et sur la région moyenne avec une zone qui apparaît striée, qui apparaît quadrillée, qui est souvent marquée par une coloration beaucoup plus brunâtre qui va correspondre à l'olécrane. Et sur le coude en extension, à l'état normal, les trois CIE osseuses, l'épicondyle médiale, l'olécrane et l'épicondyle latérale sont alignées. En dessous de cette CIE qui va correspondre à l'olécrane, apparaît sous la peau la saillie de la face du bord postérieur de l'ulna qui va ainsi diviser les deux champs de l'avant-bras. Sur cette vue dorsale, le relief brachial va être constitué par le triceps brachii qui va ainsi délimiter deux gouttières tricipitales, l'une latérale et l'autre médiale. Sur cette vue dorsale, nous pouvons tout de suite projeter, compte tenu de la fréquence de ces pathologies, une bourse synoviale rétro-tricipitale sous-cutanée qui sera responsable des hygromas du coude pour ce qui est de cette bourse superficielle. Latéralement, nous allons retrouver la saillie des muscles épicondyliens dorsaux, cette fois, et c'est dans le fond de cette fossette que va venir se projeter la tête du radius, beaucoup plus bas, donc, que l'articulation humero-ulnaire. Sous l'angle neurologique, nous sommes, là encore, sur la partie latérale, à l'aplomb du nerf musculo-cutanéus, sur la partie médiale, à l'aplomb du nerf anti-brachial cutané médial, et, sur la partie intermédiaire, à l'aplomb des branches cutanées dorsales du nerf radial. Sur cette vue postérieure du coude, l'élément essentiel à noter, ici, important quant à son passage et au rapport dans la voie d'abord, c'est bien sûr, sur la face médiale, le trajet du nerf ulnaire. Eh bien, lorsque l'on va inciser sur la face ventrale et récliner vers le dedans, ici, par cette érine, la masse du muscle biceps brachii vers le haut, le biceps vers le bas, va se prolonger par son tendon qui vient s'insérer sur la tuberosité bicipitale du radius et qui va être séparé de cette tuberosité bicipitale par une petite bourse synoviale qui a été décrite par Ward Collins et qui, quelquefois, peut s'enflammer et donner des bursites, donc, de ce tendon. Nous allons, ici, vers le dedans, sectionner l'expansion du tendon du biceps destiné à la ponevrose antibraciale et destiné à sangler les muscles épitrocléens que nous allons revoir dans un instant. En ayant ainsi récliné le biceps, va apparaître en dessous de lui le muscle brachialis, le brachial, qui vient se terminer, lui, sur la tuberosité sous-coronoïdienne de l'ulna et qui va, lui aussi, être marqué à l'aplomb de son tendon par l'existence inconstante en dessous d'une bourse synoviale dont nous reparlerons compte tenu de la présence de certaines calcifications, de certaines bursites calcifiantes dans les para-ostéo-arthropathies fréquentes à l'aplomb du coude. Notons tout de suite que ce muscle brachialis, qui est le muscle à tout faire de la flexion du coude, va être l'un des muscles les plus susceptibles de l'organisme. On ne tire pas sur un coude, on n'élonge pas le brachialis. En ayant ainsi d'abord récliné le biceps vers le haut, nous allons pouvoir maintenant vers le dedans, par cette seconde hérine, ici, récliner la masse des épitrocléens superficiels qui sont constitués par le muscle pronator terrestre, par le rond pronateur, donc voilà le faisceau superficiel, bordé vers le dedans par le flexor carpi radialis, le grand palmaire, lui-même bordé plus en dedans par le flexor carpi, par le petit palmaire, et l'ensemble sur la partie la plus médiale va correspondre au chef supérieur du flexor carpi, une narisse du muscle cubital antérieur, comme on l'appelait d'antan. Ces muscles prennent appui, là tout en haut, sur l'assaïque, l'épicondyle médiale, sur lequel nous allons esquisser la terminaison de la cloison aponevrotique intermusculaire interne. Et pour les chirurgiens, et parce qu'il faut connaître les variations anatomiques, ici, en encart, sur le côté, je rappellerai qu'il existe à 6 à 8 cm au-dessus de l'épicondyle médiale, dans environ 2% des cas, un tubercule supra-épitrocléen, qui est constant d'ailleurs chez le chat, par exemple, tubercule qui, lorsqu'il existe, donne implantation à une arcade fibreuse et sur le tubercule et sur l'arcade viennent alors prendre appui les digitations d'un muscle rompronateur hypertrophique et c'est en dessous de ce tubercule, en dessous de ce tunnel ostéoligamentaire que va passer le nerf médian et l'artère humérale ou, si sa division a déjà été faite, l'artère ulnaire. C'est là une variation qu'il faut connaître parce que lorsque, chirurgicalement, on aborde et qu'on ouvre ce coude, cela peut quelquefois surprendre. Reprenons donc la partie ventrale pour expliquer que c'est dans ce canal que va arriver l'artère brachiale qui va passer en dessous de cette expansion fibreuse qui normalement vient sangler la masse des épitrocléens et que cette artère brachiale va se ramifier en ces deux branches artère radiale en dehors, artère ulnaire en dedans à des niveaux extrêmement variables selon les sujets et variables d'un côté à l'autre sur le même sujet. Bien sûr, il y a les veines committantes souvent au nombre de deux et c'est dans l'une de ces deux veines brachiales ou la veine radiale ou la veine ulnaire que l'on voit ici l'abouchement de ce canal anastomotique qui était évoqué tout à l'heure à partir de ce réseau superficiel qui donne la basilique en dedans et la céphalique en dehors. C'est un centimètre en dedans de l'artère humérale de l'artère brachiale que chemine ainsi le nerf médian qui va à la partie basse s'enfoncer dans l'épaisseur du pronator terrestre entre les deux chefs du rond pronateur et qui abandonne ici un certain nombre de filets moteurs destinés aux muscles rond pronateur aux muscles grand palmaire aux muscles petits palmaire et ceci va constituer l'essentiel du paquet qui va être très exposé comme nous le reverrons sur certaines coupes tout à l'heure dans les fractures avec une luxation du segment de l'apophys console de Henley vers l'avant. Donc voilà pour la partie médiale et sur la partie latérale maintenant par cette troisième hérine nous allons écarter l'insertion haute du muscle humero stylo radialis du muscle qui est l'humero radial qui va nous permettre de découvrir en dessous implanté sur l'épicondyle le muscle extensor carpi radialis longus le premier radial et surtout d'apercevoir ici le faisceau épicondylien superficiel du muscle supinator faisceau qui à la plomb de son implantation sur l'épicondyle latéral va souvent présenter une arcade fibreuse que je densifie comme ceci dans laquelle nous allons maintenant montrer l'arrivée du tronc du nerf radial le nerf radial venu de la loge postérieure du bras va en effet perforer la cloison aponevrotique intermusculaire latérale va tout de suite assurer l'inervation des muscles dont la tendinite est responsable du classique tennis elbow donc c'est à partir de ce tronc du nerf radial que se détachent les filets moteurs pour l'humero stylo radial et pour les radios pour les extenseurs radios du carpe et le nerf radial va se diviser en ces deux branches terminales la branche superficielle sensitive qui va venir glisser sous la loge latérale de l'avant-bras rejoint par le paquet vasculaire radial et la branche la plus volumineuse la branche importante là qui est la branche motrice qui va s'engager dans l'épaisseur du muscle supinator qui va s'engager ici quelquefois dans cet épaississement anormalement développé fibreux de l'implantation du supinator constituant ce qu'on appelle l'arcade de frose et qu'il faut aussi connaître parce qu'elle est à l'origine de certaines algies rebelles qu'on va libérer c'est un véritable syndrome canalère qui existe là bien sûr là il y a avec un réseau sur lequel je n'insiste pas avec les branches récurrentes articulaires collatérales articulaires latérales collatérales articulaires médiales le réseau périarticulaire du coude et voilà ce que l'on voit donc lorsque on a incisé le plan ventral nous allons réaliser le même plan d'incision sur la vue dorsiale et commencer là encore avec la portion crâniale et la face latérale par mettre une hérine pour écarter vers le dehors le plan du muscle triceps brachii le triceps brachial qui est ce muscle volumineux va lui aussi à la partie basse donner un tendon tendon qui vient s'implanter sur la partie crâniale du relief de l'olécrane et tendon contre lequel nous pouvons maintenant montrer en très plein la bourse synoviale rétro-tendineuse qui était signalée tout à l'heure à l'origine des hygromats du coude mais nous pouvons aussi maintenant montrer en dessous du tendon du triceps une seconde bourse synoviale sous-tricipitale elle qui va aussi faciliter les mouvements de glissement dans la mécanique d'extension qui est sous la dépendance de ce triceps brachii le tendon du triceps va donc s'étaler sur la face postérieure de l'olécrane et tout d'abord ici vers le dedans nous allons en dessous de la cloison aponevrotique intermusculaire et interne montrer une première structure qui est fibreuse qui est elle aussi souvent hypertrophique qui est la bandelette épidrocléo-olécranienne cette bandelette est tendue entre l'épicondyle médiale et la face médiale de l'olécrane et ça n'est pas un épaississement de la capsule ça n'est pas un épaississement du ligament collatéral médial c'est le reliquat fibreux d'un ancien muscle qui existe d'ailleurs dans beaucoup d'autres espèces de mammifères et qui est le pendant médial de ce qu'est le muscle anconeus l'ancone sur la face latérale et puis sur cette vue dorsale nous allons pouvoir montrer l'implantation des deux chefs du muscle flexor carpi ulnaris du muscle cubital antérieur avec l'insertion sur l'épicondyle médiale l'insertion sur la crête sous rétro olécrânienne médiale et montrer maintenant l'arrivée ici et le trajet sous cette bandelette du nervus ulnaris du nerf ulnar qui va bien sûr ensuite s'enfoncer dans le tunnel musculaire qui lui est formé par les deux chefs du flexor carpi ulnaris et bien sûr c'est le nerf ulnar qui va assurer la commande motrice de ce muscle fléchisseur ulnar du carpe voici pour le bord médial de cette préparation sur le bord latéral nous allons avec cette hérine écarter l'insertion des muscles tout d'abord de la longe externe et bien sûr de la partie la plus dorsale de ce muscle huméro stylo radialis qui nous permet de retrouver le premier extenseur radial du carpe qui nous permet d'ébaucher le deuxième extenseur radial du carpe mais surtout qui va nous montrer tout d'abord le trajet du petit muscle en conéus qui est là et le trajet sous-jacent des muscles épicondyliens superficiels constitués par l'extensor carpi radialis le cubital postérieur des anciens constitué par l'extensor digitiminimi l'extensor propre du cinquième doigt constitué par l'extensor digitorum l'extensor commun des doigts ces muscles qui sont là vont d'ailleurs être souvent séparés à la partie profonde par une petite bourse synoviale des structures capsulaires des structures articulaires de la face postérieure nous allons tout de suite noter que le nervus radialis qui était arrivé dans la loge postérieure et qui va perforer là-bas la cloison aponevrotique intermusculaire latérale avant de perforer va abandonner son petit filet moteur destiné à l'enconéus nous allons là encore sans insister sur le détail et les variations de ces petites branches montrer le cercle à l'astomotique péri-articulaire du coude dans sa partie postérieure et nous allons ici dire tout de suite que c'est par cette face postérieure et latérale que la voie d'abord des arthrotomies est la meilleure c'est là en effet qu'il y a pour ouvrir l'articulation le moins de dangers vasculaires et neurologiques face postérieure et latérale pour compléter l'abord de cette articulation je vais très très rapidement ici simuler les structures articulaires voilà le côté droit voilà la portion crâniale voici évoqué à peine les reliefs osseux qui ne nous intéressent pas c'est essentiellement pour montrer les caractéristiques capsulo-ligamentaires de la face ventrale de l'articulation du coude droit la capsule de l'articulation qui va correspondre dans la partie latérale à l'articulation huméro-radiale qui va correspondre dans la partie médiale et inférieure à l'articulation radio-ulnaire supérieure qui va correspondre dans la partie médiale à l'articulation huméro-ulnaire la capsule est relativement lâche même si on a l'habitude d'y décrire des faisceaux de renforcement oblique qui sont tous à direction huméro-ulnaire quelques faisceaux verticaux même si ici dans la partie latérale autour de la tête radiale la densification va y dessiner le classique ligament annulaire qui va sertir la tête du radius contre la petite cavité sigmoïde de l'ulna même si ici à la partie inférieure il y a l'épaississement du classique ligament carré de dénusser et même si sur la face médiale dans un premier temps on peut montrer le premier faisceau faisceau ventral qui vient juste en dessous de la saillie de la tuberosité d'implantation du brachialis le faisceau ventral du ligament collatéral médial du ligament latéral interne qui va être au voisinage du deuxième faisceau le faisceau moyen intermédiaire de ce même ligament collatéral médial alors qu'apparaît à peine et nous le retrouvons mieux sur la vue postérieure le ligament de Cooper qui est un épaississement lui aussi dégénératif fibreux curieux qui est tendu entre l'olécrane et le tubercule sous-coronoïdia qui est un ligament essentiellement ulnaire qui n'est donc pas un ligament de l'articulation du coude de même sur la face latérale cette fois apparaissent les faisceaux du ligament collatéral latéral et essentiellement le faisceau ventral car tous les ligaments latéraux de l'articulation du coude sont des ligaments huméraux ulnaires l'articulation du coude est essentiellement une articulation de flexion extension la pronosupination est un mouvement des deux os de l'avant-bras l'un par rapport à l'autre mais en tout cas dans ce mouvement autour de l'articulation trochléenne qu'est le coude les ligaments latéraux collatéral médial et collatéral latéral sont tous huméraux ulnaires voici le faisceau antérieur du ligament latéral externe nous allons apercevoir le faisceau moyen qui va glisser en arrière ici et que nous allons retrouver sur la vue dorsale dans un instant là aussi très souvent il y a en dessous une petite bourse synoviale et bien sur la vue dorsale ici maintenant de la même articulation du coude droite dont le relief osseux nous intéresse peu nous allons remettre en place la capsule par sa face postérieure nous allons nous allons y retrouver les caractéristiques décrites sur la face ventrale à savoir que cette capsule est fragile et elle est encore plus fragile à la face postérieure qu'à la face antérieure retenez que les arthrites du coude qui ne sont pas drainées vont spontanément s'ouvrir en s'ouvrant toujours sur la face postérieure sur cette face postérieure on décrit des fibres de renforcement oblique qui sont huméro-olécranienne oblique interne qui sont oblique externe des fibres de renforcement vertical on décrit des fibres de renforcement huméro-huméral mais comme je vous l'ai dit cela n'a rien à voir avec la solidité du manchon capsulaire et c'est même par là que va se faire jour la bourse synoviale qui va être en dessous du tendon du triceps braquille et que nous avions montré tout à l'heure sur cette vue dorsale nous allons retrouver le faisceau moyen du ligament collatéral latéral ici et ce faisceau moyen va être séparé ici par une petite bourse synoviale du faisceau postérieur qui est donc lui aussi huméro-ulner de ce même ligament collatéral latéral au contraire sur la face interne voici le faisceau postérieur qui est le faisceau le plus puissant que l'on a l'habitude d'appeler le ligament de bartinet et qui est rendu responsable d'ailleurs des arrachements chez l'enfant des fractures de la palette des arrachements de la troclée des fractures internes de la palette humérale et c'est là sur le dedans que l'on voit l'implantation sur la face médiale de l'olégrane de ce ligament de coupeur de ce ligament qui va contourner séparer aussi souvent par une petite bourse synoviale la face médiale de l'articulation pour venir en dessous du tubercule sous-coronoïdien bien sûr sur ces deux schémas de la vue ventrale et de la vue dorsale il y aurait tout autour de l'articulation avec des détails qui n'ont guère d'importance dans leur systématique les anastomoses entre les collatérales articulaires qui comme autour de toutes les grandes articulations dessinent par leurs anastomoses un cercle trophique périarticulaire ici du coude et bien si je pratique maintenant une première coupe qui est une coupe frontale de l'articulation du coude droit celle-ci va nous permettre de systématiser les points d'ossification qui sont ô combien importants chez l'enfant dans leur date d'apparition nous allons retrouver sur cette coupe la structure tout d'abord de la palette humérale à la partie crâniale voilà le côté droit et la partie crâniale avec l'épicondyle latéral avec le condyle le capitulome avec la rainure intercondylo-tracléenne et avec la troclée et puis vers le dedans l'épicondyle médiale au contraire en dessous avec le biseau radial la cupule radial la tête du radius le col du radius la tuberosité bicipitale et la diaphyse radiale voici ici la petite cavité sigmoïde de l'ulna puis l'incisure trochléaire la grande cavité sigmoïde avec le bec cornoïdien de l'ulna la première structure que nous allons montrer c'est le cartilage articulaire qui encroute le condyle le capitulome qui encroute la rainure intercondylo-tracléenne qui encroute les deux joues de la trochlée humérale avec en face ici la cupule radiale le biseau radial puis le pourtour de la tête radiale qui va être articulaire avec la petite cavité sigmoïde de l'ulna alors que voici les deux joues latérales avec la rainure médiale de l'incisure trochlère de la grande cavité sigmoïde la capsule de l'articulation du coude va être tendue de la sorte et dans la partie latérale va présenter un repli falciforme qui va venir combler ici l'espace déhissant ménagé entre le capitulum humérale au-dessus et la cupule radiale au-dessous cette frange capsulaire va s'encrouter de cartilage et jouer le rôle de véritable ménisque pour assurer la coaptation parfaite de l'articulation quelquefois il y a une hypertrophie de cette frange capsulaire qui va bien sûr coincer lors du débattement à la partie inférieure voici le récessus inférieur au voisinage du ligament carré de Dénussée que nous avions évoqué sur la présentation ventrale et le récessus capsulaire et synovial de la partie basse comme vous le voyez déjà sur cette coupe le massif épicondylien latéral le massif épicondylien médial vont se trouver en situation extra-articulaire et les fractures de la palette humérale qui vont intéresser les épicondyl ne sont pas des fractures articulaires Malgaine disait ce sont simplement des arrachements épiphysaires en regard des points d'ossification quels sont ces points d'ossification pour l'humérus le point d'ossification corporeal va prendre l'essence au 45ème jour de la vie intra-utérine va progresser et va assurer l'ossification de toute la diaphyse humérale jusqu'à la jonction métaphysaire pour le radius c'est la même chose c'est le point diaphysaire qui prend naissance au 40ème jour de la vie intra-utérine qui va assurer la morphogénèse y compris du col du radius et pour l'ulna c'est aussi le point diaphysaire qui apparaît au cours du 2ème mois de la vie intra-utérine qui va assurer l'essentiel de l'ossification de la métaphys comme nous allons le voir sur le schéma de profil qui va suivre au préalable il me faut maintenant mettre en place les points d'ossification principaux le premier point d'ossification qui va apparaître est le point capitulaire qui va apparaître entre 8 mois et 2 ans de la vie post-natale le deuxième point d'ossification qui apparaît est en regard à l'aplomb de la tête radiale et ce point va apparaître lui entre 2 et 6 ans alors que le point épitrocléen le point épicondylien médial va apparaître lui vers 5 ans à l'aplomb de la troclée humérale maintenant il y a un point d'ossification qui est souvent triple parce que l'un va correspondre à la réduire intercondylo-trocléenne le second à la joue latérale le troisième à la joue médiale de la troclée et ces trois points d'ossification du massif trocléen vont apparaître entre 8 et 12 ans enfin l'épicondyle latéral a un point d'ossification qui va apparaître entre 10 et 15 ans à signaler aussi qu'il existe un point d'ossification secondaire celui-là qui apparaît vers 13 à 16 ans et qui est en regard de l'implantation du tendon du biceps brachii ici sur la tuberosité bicipitale c'est là l'une des lois générales de Wolf et les cartilages vont donc dessiner ici un S italique qui est couché transversalement avec des cartilages de conjugaison intermédiaire pour l'épicondyle latéral pour l'épicondyle médial un cartilage intermédiaire entre le capitulum et la troclée un cartilage ici entre la tête et le col du radius nous allons sur une deuxième coupe mais sagitale celle-là coupe dont voilà la portion crâniale et la face ventrale remettre en place ici passant par le compartiment médial la troclée et la diaphyse humérale vers le haut articulaire avec l'incisure trocléenne avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna donc voilà la diaphyse vers le bas sur cette coupe comme précédemment nous allons pouvoir remettre en place les surfaces encroutées de cartilage expliquant le déjetement de cette surface à 45 degrés permettant la flexion complète avec la grande cavité sigmoïde les fossettes olégraniennes en arrière anticoronoïdiennes vers l'avant et retrouver bien sûr la capsule articulaire qui va remonter et en arrière et en avant capsule qui va être doublée à sa face profonde par la synoviale et dont nous avons dit que la fragilité en arrière surtout allait permettre ici à la bourse synoviale sous-tricipitale de se faire jour de même que nous avons signalé la présence ici en avant sous le tendon du muscle brachialis évoqué tout à l'heure dans ce plan d'une autre bourse synoviale pré-articulaire les tendons de ces muscles peuvent d'ailleurs être ici rappelés celui du brachialis celui du triceps brachii et tout particulièrement en arrière du triceps celui de la bourse synoviale rétro-tendineuse rétro-tricipitale sur ce schéma bien sûr là en avant le passage de l'artère humérale le passage du nerf médian pour rappeler qu'ils sont très exposés qu'ils vont être simplement protégés par cette expansion que nous avons coupée tout à l'heure qui est à partir du tendon du biceps brachii ce qui va venir sangler la masse des épistrocléas qui est coupée ici et sur quelques centimètres donc l'artère humérale et le nerf médian sont très très exposés sur la face antérieure de l'articulation nous allons pouvoir rappeler bien sûr le point d'ossification diaphysaire rappeler le point d'ossification épiphysaire trocléen qui apparaît entre 8 et 12 ans et situé dans ce plan de cartilage articulaire nous allons à la partie basse rappeler que c'est le point diaphysaire qui va assurer l'ossification des deux tiers de l'extrémité épiphysaire de l'ulna dont voici le cartilage articulaire et les points d'ossification qui vont assurer la construction de l'olécrane sont souvent au nombre de deux expliquant aussi qu'il puisse y avoir chez l'enfant des fractures parcellaires au niveau de ce bec de l'olécrane ces points d'ossification apparaissant entre 9 et 14 ans bien sûr sur ce dessin on comprend que la fracture de l'apophys console de Henley que la fracture de l'olécrane va entraîner vers l'avant et vers l'arrière une luxation des deux fragments avec comme moyen chirurgical la mise en place d'un haut band Powell en X pour assurer la stabilité vers l'arrière le fragment olécrânien va être tiré vers le haut par le triceps brachii vers l'avant le fragment sous-coronoïdien va être tiré vers l'avant et vers le haut risquant de léser le paquet vasculonerveux par le brachialis qui est sur la tuberosité sous-coronoïdienne et bien ces structures nous allons pour terminer les retrouver sur une coupe horizontale passant par l'articulation du coude qui comme au scanner va être représenté vu par le dessous voilà la face ventrale et voilà le côté latéral droit nous allons ici reprofiler les surfaces articulaires en présence avec l'épicondyle latéral avec le capitulome le condyle avec la troclée face ventrale face dorsale et avec l'épicondyle médiale l'épitroclée à la face postérieure de laquelle l'épitroclée va maintenant apparaître la dépression de la rainure de passage du nervus ulnaris vers l'arrière bien sûr l'articulation du coude nous permet de simuler l'olégrane sectionné et dans un premier temps de rappeler que le condyle le capitulome est articulaire uniquement en avant voilà la rainure intercontinotrocléenne qui est responsable du biseau radial voilà les deux joues face ventrale de la troclée humérale donc voici les deux joues à la face dorsale et l'incisure trochlaire de la grande cavité sigmoïde la capsule de l'articulation du coude va donc apparaître à la face ventrale et à la face dorsale avec les épaississements ligamentaires que nous ne détaillerons pas ici mais par contre sur la face médiale nous allons y mettre la bandelette épitrocléo-olécranienne à toute fin de figurer ici au contact de l'os et représentant bien sûr le danger dans les fractures de la palette humérale du côté médial le trajet du nerf ulnaire accompagné qu'il est par les collatérales articulaires artérielles et veineuses dorsales et médiales en arrière sur le sommet de l'olégrane voici la terminaison du puissant tendon du muscle triceps brachii il est sous la peau et vers l'arrière doublé par la bourse synoviale rétro-tricipitale sur le côté latéral faisant le pendant de cette bandelette épitrocléo-olécranienne voici le petit muscle enconéus donc là innervé par le nerf radial comme nous l'avions montré tout à l'heure sur la face latérale en arrière nous pouvons figurer la partie la plus haute des muscles épicondylien postérieur les extenseurs extenseurs du 5ème extenseurs commun extenseurs ulnaire du carpe puis vers le bord latéral et en contournant vers l'avant la section du deuxième muscle radial du extenseur court avec inclinaison radiale du carpe recouvert par le premier radial l'extenseur long recouvert par le muscle humero stylo radial ces trois muscles vont constituer la loge latérale de l'avant-bras en avant au contact de la capsule de l'articulation voici le tendon du muscle brachialis et en dessous du brachialis l'éventuelle petite bourse cydoviale qui va pouvoir s'ocifier dans les para-ostéopathies telles qu'on les retrouve chez les grands brûlés ou chez les tétraplégiques et puis bien sûr la structure la plus solide qui va protéger l'ensemble c'est le biceps brachii donc voilà le tendon avec l'expansion que nous avions sectionné tout à l'heure ici qui va venir vers le dedans sangler la masse des épitrocléens sans entrer dans le détail nous montrerons ici le pronator terrestre le rond pronator puis ici les muscles grands petits palmaires recouvrant le fléchisseur commun superficiel des doigts la masse commune ici des muscles épitrocléens quels sont les éléments vasculonerveux que l'on peut figurer et bien c'est là l'arrivée du nerf radial qui va bien sûr prendre en charge les muscles de la loge externe les branches cutanées superficielles du musculo-cutané ont été négligées et on va les représenter dans un instant sous la peau par contre ici vers le dedans c'est le trajet du nerf médian qui est accompagné vers le dehors par l'artère humérale ou l'artère humérale si elle est déjà si l'humérale est déjà divisée donnant alors l'artère radiale avec ses veines satellites sous le nerf radial voici les veines tributaires dans lesquelles va venir s'aboucher le canal collatéral à partir de la veine médiale du pli du coude si l'on représente l'aponévrose brachiale celle-ci va donc faire le tour de ces structures pour emballer ces masses musculaires sur la face latérale en avant et en arrière sur la face médiale en avant voici le cercle péri-articulaire du coude évoqué tout à l'heure et puis vers l'avant sous la peau ici avec le plissé postérieur voici le réseau sous-cutané des veines radiales superficielles médiales superficielles et dans la graisse du panicule cellulograisseux sous-cutané les territoires qui avaient été montrés au départ à savoir en dedans le territoire du l'antibrachial cutané médial en dehors ici le territoire du musculo-cutané et sur la ligne postérieure le territoire du nerf radial et bien pour reprendre en matière de synthèse les zones d'incision chirurgicale et les voies d'abord sur la face ventrale il existe une première voie d'abord qui est la voie bicipitale latérale elle passe 3 cm au-dessus 2 ou 3 cm en dessous du pli de flexion du coude et cette voie bicipitale latérale ici bicipitale externe va permettre l'abord comme nous l'avons montré ici du nerf radial sur la face ventrale toujours la deuxième voie d'abord et la voie bicipitale interne et celle-ci va au contraire en passant en dedans du tendon du biceps venir aborder là le paquet du nerf médian en ménageant l'artère humérale en dehors le nerf médian vers le dedans au contraire sur la voie postérieure la voie idéale pour aborder un coude comme nous l'avions dit est la voie dorsale externe c'est celle où comme nous l'avons montré ici il y a le moins de dangers vasculonerveux dans la mort et en particulier dans les arthrotomies il existe une voie d'incision qui a été décrite par Ollier qui est une voie dérivée de la voie dorsale externe voie en baïonnette qui consiste à venir rejoindre sur la ligne médiane la crête sous et rétro olécranienne interne dans les traumatismes de l'olécrane la voie idéale est la voie médiane postérieure qui est par rapport à la voie d'abord latérale dorsale externe la médiane postérieure décrite par Parc et par Faraboeuf qui va permettre d'aborder le tendon du tricep d'aborder l'olécrane de réaliser les obanages type Poels et puis il existe une voie qui est une mauvaise voie d'abord du coude qui est la voie dorsale interne mauvaise parce que vous le voyez le danger majeur est là représenté par le nerf ulner enfin Doyen et Alglave ont décrit une voie d'abord postérieure qui est une voie partant en dorsale interne traversant transversalement avec résection de l'olécrane pour ouvrir l'articulation il faudra bien sûr refermer avec un obanage type Poels et regagnant la voie dorsale externe c'est la voie transversale de Doyen et Alglave voilà comment se présente le coude c'est une articulation où la flexion et la supination sont essentielles on ne masse pas un coude sous la peine de voir apparaître un ostéome dans le braquelis antérieur la meilleure des rééducations va se faire avec des petites balles qui sont emmanchées sur un serpentin dans l'eau et ceci va permettre aux patients du point de vue mouvement d'associer la pronosupination et la flexion extension et en particulier chez l'enfant d'avoir ce côté ludique lors de l'abord chirurgical il faut absolument connaître ces rapports je ne saurais qu'encourager les jeunes chirurgiens à venir disséquer au laboratoire et en tout cas pour l'interprétation des clichés de l'imagerie moderne ces rapports vasculonerveux ces rapports osseux sont eux aussi essentiels des rapports qui se sont du point de vue de la mort un peu un peu une autre une autre une autre qui se est en train d'un peu d'un peu Sous-titrage ST' 501